La potabilisation de l'âme est la plus grande des nouvelles pour nous. Les enfants peuvent se concentrer totalement à leurs activités scolaires. Et les parents qui sont dans les villages accordent plus de temps à leurs travaux champêtres parce qu'ils sont en bonne santé. La population d'Abidjan, qui était autour de 5 millions d'habitants, croient environ à 3% par an pour lesquels il fallait combler ses besoins d'eau potable. Ce projet est né à la suite d'un plan d'urgence qui a été réalisé par l'État avec le ministère des Hydrauliques. Et c'est le partenariat fort entre Veolia et PFO Africa qui a amené des solutions. C'est une grande première à Abidjan, on fait de l'eau potable avec de l'eau de rivière. Ça change la donne. L'usine commence avec une zone de captage de l'eau brute. Ensuite, elle suit un processus de reminéralisation. Par la suite, nous passons sur les cascades de l'actif l'eau. Et ensuite, dans un bassin de coagulation en contact avec du sulfate d'alumine. Une fois potabilisée, l'eau part dans les châteaux d'eau et par la suite au robinet des consommateurs. Ce projet est impactant parce que c'est une usine group top au niveau technologie, informatique, automatisme. L'usine avait fait pour tourner à 3 mètres cubes secondes 240 millions de litres d'eau potable chaque jour. Le fait d'avoir de l'eau potable, ça va nous soulager. Pour avoir la santé, la vie de nos enfants et de tout le monde de ce village d'État du coin. Ce qui a été réussi, c'est tenir un challenge. Délivrer une eau de qualité à partir d'une ressource de surface. On sait que c'est difficile à traiter, mais qui au final a une qualité vraiment semblable à une eau de forage. Par l'apport de la technologie et des savoir-faire. L'usine de la Mée est une référence ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Elle est facilement duplicable en raison des moyens humains locaux et donc du transfert de compétences possibles dans la sous-région africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire